La matinale de repas avec Pierre de Villeneuve et nous repartons à 7h53 dans les rayons de la première librairie indépendante de France, la librairie MOLA à Bordeaux, notre partenaire cet été, pour vous aider à choisir le livre qui accompagnera vos vacances. Et nous rejoignons Stéphane Plas, bonjour Stéphane. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Et ce matin, un immense coup de cœur pour des librairies, pour un roman qui a connu un immense succès outre-manche, qui est enfin traduit en français, ça s'appelle Les étés anglais. Si vous avez aimé la série d'Anton Abbey, vous allez adorer Étés anglais. Premier tome d'une magnifique saga familiale qui se déroule dans le Sussex en Angleterre, dans l'immense propriété des Casalais. Nous sommes en 1937, le monde gronde et cette famille de la haute bourgeoisie se retrouve au grand complet. Jardinières, femmes de chambre, cuisinières sont sur le pont. Le quotidien est rythmé par les balades à cheval et les parties de tennis. Le soir venu, la musique du gramophone accompagne les veillés. Dans ce cadre idyllique, surgissent néanmoins les inquiétudes, les non-dits. Marie-Aurélie Buffet, libraire chez Molla. C'est le livre de votre été. Tout est parfait. À la fois les personnages, à la fois la localisation. On est dans le Sussex, dans une grande famille bourgeoise anglaise qu'on adore. Une vingtaine de personnages de tous les âges. Et chacun est extrêmement bien croqué. De page en page pendant près de 500 pages quand même. On est à l'aube de la guerre. Deux défis sont des rescapés de la première guerre mondiale, des tranchées. Un, notamment, en a gardé des séquelles terribles. Et évidemment, la seconde guerre mondiale, Hitler, la montée du nazisme pointent son nez et commencent déjà à bouleverser l'univers de cette famille. D'abord en termes d'idéologie politique. Et puis effectivement, est-ce qu'on pourra être là tous ensemble l'été prochain ? Ce grand récit que l'on doit à Elisabeth Janoward est devenu un classique au Royaume-Uni. Mais il aura fallu attendre pratiquement 60 ans la traduction française de la saga des Casalais publiée aux éditions de la Table Ronde que dirige Alice Déon. Elisabeth Janoward a une incroyable liberté de ton, en fait. Elle ne s'interdit rien. On a beaucoup dit que c'était inspiré de sa vie, à elle, de sa famille. Et il y a le personnage qui lui est le plus proche, c'est Louise, qui veut être actrice. Et c'était le cas d'Elisabeth Janoward. Et souvent, quand je lis, quand je retravaille les traductions et tout, à chaque fois, on se remet, et le lecteur aussi, je pense, se remet dans la tête de chaque personnage. Je crois que c'est ce qu'elle a fait en écrivant aussi. C'est qu'elle a quasiment joué les personnages au moment où elle les écrivait. Elle incarne chaque personnage à mesure qu'elle l'écrit. Les gens sont réunis dans un endroit qu'ils connaissent et qu'il leur est familier. Mais normalement, ils ne vivent pas à l'année ou pendant plusieurs mois avec ces mêmes personnes-là. Donc il y a ces tensions-là qui arrivent, en plus des tensions et des incertitudes du monde extérieur. « Étés anglais », c'est le premier tome de la saga des Casalées et que l'on peut donc dévorer cet été, en attendant l'apparution du second tome en français, qui sera disponible le 8 octobre prochain. Eh bien, on va lire ça. Merci beaucoup Stéphane Place. On vous retrouve tous les matins à 7h50.